et l'eau les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve en ce jeudi soir en mode première comme d'habitude avec un invité dans la bienveillance que j'aime les invités dans la bienveillance vous le savez c'est vraiment le créneau de la chaîne la papote 45 minutes une heure ça dépend s'il est bavard mais celui-là aussi il n'est pas de la team concis donc je sais déjà que ça va pas poter où on découvre voilà le côté humain des créateurs de contenu ou en tout cas des gens qui tournent autour du jeu vidéo voilà aujourd'hui j'ai la chance d'avoir pithivier de la famille de geek comment vas-tu mon ami ça va super bien il fait beau donc c'est le principal chez nous les chi et ben je suis vraiment enchanté des et heureux de cette invitation donc j'ai hâte de partager ce moment avec toi alors le gars il dit il fait beau on a quand même appris aux infos ce matin dans le nord ils ont quand même bouffé une mini tornade sur certaines communes les mecs ont plus de toit vraiment de la désolation mais lui il a beau donc va écouter les avis c'est exactement sache que sur nantes il fait un vrai temps de merde voilà on enregistre le 24 nous sommes le 24 octobre il est 14 heures quasiment deux heures moins 10 pour être totalement dans la transparence des off en tout cas merci à toi pitié de participer à cette papote toi déjà qui est de l'autre côté de ton écran en mode première ou en mode replay j'espère qu'au moins tu t'es abonné que tu as activé la cloche à tous les trucs de titi quinte youtubeur le commentaire le pouce le machin enfin bon tu connais on est parti pour une papote avec mon ami pitié alors justement pour ceux qui ne te connaissent pas mon ami c'est quoi famille de geek voilà parce qu'on a mis famille de geek on n'a pas eu pitié mais qu'est ce que c'est famille de geek mais écoute c'est c'est vraiment une idée de mon fils à savoir que en plein confinement on était en pleine guerre père fils il est au collège moi j'étais le père chiant tu vois et c'est vrai qu'on s'était beaucoup éloigné alors que mon fils et moi on est fusionnel depuis sa naissance mais les années collègues ça a été très difficile et il m'a dit un jour en plein confinement au début donc c'était février mars 2019 je crois 2020 je sais même plus maintenant force mais il me dit papa plus tard je vais être youtubeur et le chenon mais non mais c'est quoi ton délire et en fait on s'est retrouvé confiné on se retrouve à la maison il fallait les divertir et vraiment mais par le pur des hasards on a été invité chez julien chiez il a demandé il a fait un truc j'étais membre de sa communauté il a fait un message qui veut participer à mon live j'ai écrit salut moi c'est pétudier machin il m'a dit viens et donc on part du collège et je lui dis tu sais que ce soir je passe chez julien chiez et là tu vois le fiston fait quoi le truc de fou et donc on s'est retrouvé chez julien chiez on a discuté on a passé un bon moment il y avait un mec sur le tchat qui s'appelait sonique système qui nous a dit mais vous parlez bien pourquoi vous lancez pas votre petit délire et bah juste à ce moment là confinement j'ai dit à mon fils bah viens on se lance dans le délire on tente un truc pour rigoler tu vois le but c'était vraiment de me rapprocher de lui et nos missions depuis le début elles sont simples c'est en un d'immortaliser des souvenirs avec mes gamins comme ça dans dix ans je vais cliquer là dessus et je vais voir des trucs de fou et en deux c'est de donner la parole aux passionnés comme quelque part julien l'a fait pour moi tu vois il m'a permis de m'exprimer et moi je me dis à ma petite échelle bah si je peux permettre aux gens de venir s'exprimer tous les dimanches lors de notre libre antenne la radio geek bah ça me donne le smile ça leur donne le smile donc voilà et fil en aiguille bah on espérait 20 30 followers parce que bon pour dire de ne pas faire ça pour rien et puis bon on s'est retrouvé avec 100 200 300 on a eu un article dans jeu vidéo magazine ça c'était un moment que j'oublierai jamais tu vois tout ton magazine le matin tu vois ta gueule fait c'est quoi le délire en fait et depuis on s'amuse là on est je crois 3500 enfin c'est complètement dingue ça fait deux ans que ça existe donc c'est bon moi j'ai envie de véhiculer le smile et ça me donne le smile donc tant que c'est tant que c'est comme ça on continue mais voilà c'est pas un objectif j'ai pas envie d'en faire mon métier c'est vraiment un truc qui me divertit après le boulot ouais c'est top mais tu sais moi c'est ce que je dis souvent en fait la communauté car au jus julien chaise et carol à qui je fais de gros bisous mais ça a été un big bang de créateurs enfin ça a donné plein d'envie à tout le monde de se lancer et de parler vraiment je pense de notre passion commune encore une fois et mais c'est vrai ce que tu dis alors le confinement mon ami 17 mars 2020 je quand est chef d'entreprise je peux te dire cela il m'a marqué à vie mais tout ça pour dire que ouais c'est clair l'envie après de partager continuer moi je sais que j'ai eu la chance encore une fois je l'embrasse avec seb de participer à ces débats il m'a vraiment donné l'envie après ben mais je me disais merde je suis obligé d'attendre ces invitations fait chier quoi et du coup je me suis bon allez pourquoi on n'a qu'à se lancer et parler avec les copains échanger machin et je te rejoins sans aucune prétention aucune juste le plaisir de l'échange du moment bon c'est sûr que c'est après on est tout seul devant sa caméra on n'a pas grand intérêt on a la chance quand même d'avoir un petit peu de monde qui nous regarde moi beaucoup moins de toi mais je sais que la bienveillance le machin tout ça exactement moi j'adore une petite question du coup j'ai bien compris donc tu es avec ton fils mais sur la photo famille de geek sur ta home page il ya ta fille aussi alors il ya ma fille il ya même ma femme quelque part qui commence à le faire alors qu'elle est tout sauf geek c'est pour me faire plaisir qu'elle fait ça mais le but c'est que au début ils se sont marrés après ils se sont vite rendu compte que c'est énormément de boulot encore hier j'en parlais avec un copain une heure et demie de montage pour une vidéo d'un quart d'heure c'est quand même faut être passionné faut être passionné donc c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis ils font des vidéos s'ils ont envie de les faire je les force pas donc ma fille elle a eu envie de faire des vidéos sur des des conneries de jeu qu'elle achetait sur le marché en vacances et ben on a fait ça elle a voulu faire montrer sa chambre et ben on a tourné une vidéo où elle montre sa chambre et en famille on a un petit format qui est les critiques ciné donc on sort du cinéma oui que j'ai pas des professionnels on se met dans le canapé et on dit clairement si on a aimé ou pas aimé et donc c'est pour ça ma fille elle vient de temps en temps ma femme aussi il ya aucune obligation mais c'est vrai que à terme je pense que on va être à quatre sur cette miniature ce que ma femme commence à s'y mettre pas forcément par plaisir mais pour me faire plaisir c'est mais oui oui en effet je t'en joue à les critiques ciné mais oui en effet c'est plus oui j'ai aimé j'ai pas aimé voilà après c'est ça mais je trouve ça top et est ce que tu t'es quand même posé à un moment donné la question parce que je vais je vais te transporte avec toi au petit moi je me suis posé la question quand j'ai vu la création de ta chaîne bon alors moi j'ai la ma femme si tu veux réseaux sociaux elle s'emballait que puissance 50 donc elle regarde pas ça par contre ma fille qui a 17 ans elle grandit énormément avec les réseaux tu n'as pas eu quand même peur à un moment donné à l'exposition quand tu vois le monde d'abonnés qui commence à grimper entre guillemets parce que soyons honnêtes ma fille est pareil ils ont rien à branler enfin les gamins eux ça monte ils voient pas le côté du tout négatif tu vois la naïveté encore de l'adolescence mais toi tu t'es pas un moment quand même me poser la question on va quand même falloir faire gaffe ou mettre des garde-fous il ya deux choses déjà de un faut pas oublier quand on a créé ça on espérait 20 20 30 abonnés tu vois oui c'est bon on s'attendait pas du tout à cette exposition il ya eu un moment donné où j'ai eu peur très rapidement bout trois quatre mois et heureusement j'ai des amis chloé sama gaga josé play walker qui sont devenus de véritables amis et qui m'ont bien conseillé qui donc j'ai fait attention mais objectivement je suis obligé de le reconnaître fait deux ans on a dû avoir deux commentaires négatifs donc et encore pas des trucs dérangeants il y en a un qui m'a fait flipper je tirais son pseudo mais tout le monde le connaît le mec qui est un peu chtarbé il m'a fait un peu flipper j'avoue mais toi c'est arrivé une fois en deux ans pour l'instant je suis peut-être très naïf mais je suis surtout quelqu'un de très optimiste tu verras si un jour on a la chance de se rencontrer je l'espère j'essaye d'être solaire en fait je dis toujours il faut lutter contre le côté obscur de la force et l'optimisme est une décision donc c'est un peu ma philosophie de façon si tu vois mes gamins tu leur demandes qu'est ce qu'il faut dans la vie me répondent à chaque fois garder le sourire ils en ont marre parce que je leur dis ça tout le temps mais c'est tellement vrai donc j'essaye tu vois plutôt que de me dire attention on va vivre ci ça ou ça j'y vais et je me dis bah il ya aussi des gens bien il ya pas que des cons sur les réseaux sociaux il ya plein de bonnes choses et pour le moment on s'y amuse maintenant comme je te dis j'ai pas envie que ça devienne mon métier si un jour ça craint si un jour il ya un truc qui me convient pas bah c'est tout je ferai un tweet et je dirai merci c'était super merci pour cette aventure au revoir je passe à autre chose donc honnêtement on n'a pas de retour vraiment négatif on n'a pas eu d'attaque on n'a pas eu de critique même à l'école tu vois quand on a commencé à avoir beaucoup d'abonnés pour mon fils et au contraire au contraire ils lui disent bah c'est cool tu fais ça avec ton père tu as de la chance enfin tu vois il n'y a pas de oui tu n'as pas oui tu n'as pas le tapas oui je comprends ce que tu veux dire on en tire sur enfin vous avez surtout du positif et tant mieux parce que on a assez d'exemples malheureusement dans les papotes par rapport au harcèlement on parlait de ça d'un de tes voisins the serial gamer à qui je fais un gros un gros coucou l'ami reynald mais qui parlait que même tu vois dans le milieu du jeu rétro enfin des fois des fois c'est pas terrible enfin voilà donc ok bah écoute ton mieux parce que c'est vraiment le but du jeu c'est vrai que moi tu vois j'ai toujours un peu peur à l'exposition au niveau enfant parce que ça va tellement vite par rapport à ça et tu as raison après fin c'est marrant parce qu'en fait on se ressent beaucoup parce que tu vois je dis pareil à ma femme quand elle me fait chier parce que j'ai oublié de fermer une porte ou pour faire une fenêtre et tout je me dis mais il y a des choses tellement plus grave exactement oh là là mais je dis bah ouais mais ça fait 50 fois que je te le dis oui ok d'accord mais il y a quand même des choses plus graves dans la vie et donc je te le dis parce que ça l'énerve plus qu'autre chose quand je dis ça mais mais du coup en effet et puis moi tu vois je vois toujours tout à l'heure quand tu parlais des gens ou des gars qui sont un peu claqués du bulbe ou en tout cas qui sont pas je me dis toujours qu'il y a une raison derrière et tu vois c'est souvent ce que je dis dans ma fameuse phrase de virtuel c'est bien mais le réel c'est tellement mieux il y en a qui trouve en fait un eldorado dans le virtuel de je sais pas quoi d'ailleurs c'est même pas ce qu'ils vont y retrouver mais du coup pour eux c'est que c'est quelque chose d'exister d'aller emmerder les gens exactement mais du moment que tes enfants soient pas impactés ça c'est le plus important mon pitié tu nous as dit que c'était pas ton métier que comme moi si un jour ça te cassé si un jour ça te casse les beurettes et ben on fera un tweet voilà un tweet merci merci à bientôt mes amis je ne dis pas adieu mais à bientôt on fera un truc un truc romancé voilà ça sera un truc sympa par contre est-ce que tu as calculé un peu dans les montages que tu disais tout à l'heure à combien représente famille de geek dans la semaine en termes de charge de travail est-ce que tu arrives à peu près à voir est-ce que ça te prend tes soirées est-ce que des fois ça te prend une journée entière comment tu t'organises pour gérer la chaîne parce qu'en effet tu fais du montage tu fais plein de choses toi à droite et à gauche comment tu l'organises ça après par rapport parce que j'imagine que le montage c'est qu'autant les gamins ils aiment bien passer devant la caméra autant j'imagine quand il fallait monter le chantier je vois bien pitié dans son bureau tout seul et puis papa déverte toi avec un truc comment tu t'organises par rapport à ça écoute compter vaut mieux pas vaut mieux pas que je compte parce que ça va me faire peur il faut savoir que je bosse donc en journée je suis absent de 7 heures à 18 heures je suis pas là quoi et je j'essaye ma femme entendre elle dirait c'est faux mais j'essaye de ne pas faire ça sur mes heures de famille c'est à dire que je travaille beaucoup la chaîne la nuit j'ai la chance d'être quelqu'un qui dort peu je suis un oiseau de nuit tout le monde le sait sur discord à deux heures du mat souvent c'est moi je suis là il n'y a pas de souci mais je fais souvent ça la nuit après avec ma femme on sait on a décidé que qui avait deux soirées famille de geek donc le jeudi et le dimanche le jeudi c'est là où je bosse le jeudi soir mes émissions mes montages mes recherches et le dimanche c'est la radio geek donc et beaucoup beaucoup de nuit en fait à faire des montages des miniatures des recherches des je compte pas le temps parce que ça me ferait peur c'est énorme le nombre d'heures c'est énorme par contre je suis passionné je suis passionné tu me demandes de faire 20 heures de recherche sur zelda lean to the past et ben je vais te les faire il n'y a pas de souci donc tant que ça me donne le sourire je le fais des fois c'est dur des fois tu es fatigué des fois au boulot c'est la merde des fois bah c'est tout je fais une pause au début de la chaîne je me mettais des objectifs x vidéo x machin aujourd'hui non des fois j'arrête pendant un mois je dis bah c'est tout en plus j'ai 50 vidéos en stock que j'ai jamais sorti donc tu vois j'ai j'ai de la marge mais ça me fait du bien après mon boulot j'ai quand même un boulot très prenant puis la famille je veux dire les gamins les devoirs les courses le repas le quotidien quoi donc malheureusement il reste peu de temps pour jouer c'est ça le problème la vie et en plus et on va pas vous cacher un off piti ça va fermer je veux pas mentir au moins six mois qu'on s'envoie des messages pour que je puisse venir avec lui la famille de geek à radio geek pardon à dimanche soir un coup je suis chez seb je peux pas et moi en fait je suis comme lui c'est à dire j'ai le mardi et le jeudi voilà et le dimanche c'est vraiment il faut que ce soit organisé en amont parce qu'il faut que j'aille le vendre à ma femme pour dire dimanche soir je peux aller avec les copains parler un peu jeu vidéo mais du coup on arrive jamais à ce qu'elle est mais piti ça va être cette vidéo normalement elle va passer mi novembre ce qui est sûr on va y arriver bon dieu on va y arriver avant la fin de l'année on va réussir à jeter le jeudi donc mais rappelle toi le jeudi je savais le jeudi ça peut être joué parce que l'homme qui est là il pourrait vous en parler il va à tous les matchs à bollard donc forcément quand ça joue le dimanche comme le père yannick à qui je fais un gros bisou quand tu as monaco voilà chacun là par contre le dimanche on revient aux priorités le virtuel c'est bien mais le réel c'est quand même mieux les amis ok en tout cas pour ça mon petit piti demain il faut partir sur une île déserte on va sur une île déserte quel est le jeu que tu emmènes avec toi alors écoute j'en ai le droit alors attends parce que le gars je sais qu'il m'en a préparé trois mais vraiment tiens entre les trois entre les trois le premier t'en a le droit qu'à 1 lequel temps même si c'était sur une île déserte sérieusement il faut un truc long où je m'éclate avec plein de choses et vous l'avez déjà vu les amis sur les papotes incroyable comment c'est ce qu'on disait en off avec piti ce jeu a quand même mais c'est un truc de dingue il a quand même mais complètement ravagé nous notre génération c'est quoi ton j'allais dire ton attachement en fait à la licence d'où ça remonte c'est quoi les souvenirs que tu as avec ce ff7 originals déjà je suis génération atari 2600 game boy super nintendo j'ai connu tout ça donc quand tu passais de la 2d à d'un seul coup une playstation tu avais un effet waouh qui te scotchait sur ton écran je dirais tous les jeux qui sortaient c'était des bombes tu avais du wipe out c'était dingue tu avais du taken c'était dingue du destruction derby derrière tu as eu du final fantasy enfin je pourrais en citer 150 le premier tomb raider enfin tous ces jeux là qui étaient en 3d c'était complètement dingue donc d'un seul coup moi j'aimais beaucoup le rpg tu vois j'aimais beaucoup zelda into the past secret of mana secret of evermore tous ces jeux là illusion of gaia c'est des jeux j'ai adoré sur super nintendo donc quand j'ai vu rpg quand j'ai vu 3d quand j'ai vu action j'ai dit bah allez je vais prendre ff7 et alors là tu prends une claque et en plus je les fais avec mon meilleur ami qui encore mon meilleur ami aujourd'hui même encore aujourd'hui on parle de ff7 ça nous a marqué des personnages hyper charismatique un jeu très long très long pour l'époque je sais pas j'ai passé 250 300 heures je pense sur ce ff7 des invocations en 3d qui te scotchait à l'écran des possibilités de jeu énorme un monde ouvert contrairement au remake à l'époque c'était quand même un monde ouvert la gestion des matérias la fin je pourrais en parler pendant des heures des heures et des heures mais je le dis souvent je l'encore dit hier soir en radio geek pour celles et ceux qui font le vieux ff7 aujourd'hui et qui disent oh ah je comprends pas pourquoi les gens rappelez vous de l'année c'était 97 ou 98 c'est complètement dingue 97 un monde ouvert sur trois cd qui propose 200 heures de jeu avec de la 3d avec c'était techniquement bluffant moi j'étais bluffé puis les personnages enfin tu vois que là où tu vois sephiros tu vois ifri tu vois shiva c'était pris dedans quoi c'était complètement dingue ce jeu nous a transcendé nous a marqué à vie comme les metal gear et compagnie à la même époque c'est c'était technologiquement la next gen faut dire la vérité à l'époque c'était ça la next gen c'était tu passais de donkey kong country qui était fabuleux à des jeux comme ff7 tu disais waouh le début de la 3d il faut que les gens le comprennent que c'est l'époque qui a aussi fait que pas ces jeux là nous ont scotché alors effectivement peut-être qu'ils ont mal vieilli comme certains films qui vaut mieux pas revoir mais c'est la beauté de la nostalgie aussi tu vois moi c'est mon meilleur ami quand je pensais ff7 je pense à mon meilleur ami donc rien que pour ça oui et puis c'est les souvenirs mais oui et puis tu as raison et puis c'est vrai qu'il faut aussi se rappeler l'âge les enfants quand on est au canté ff7 sorge pour moi j'ai 16 ans 17 ans paradoxalement les gars j'ai un peu de temps en fait donc de faire un ff7 tu vois on a passé un nombre d'heures ininculculables forcément j'ai le temps aujourd'hui tu me le remets évidemment je préfère le remake parce que ben pour moi j'ai par rapport à déjà il est long mais il est quand même beaucoup moins long que l'original évidemment puisque l'opisodique mais du coup il correspond beaucoup plus dans ma vie de papa dans la vie de famille entre guillemets parce que des jeux de senteurs on en parlait d'un dans quelques temps là qui va arriver mais tu n'as plus de le remake tu as validé ou pas est-ce que tu valides je peux pas te dire car je l'ai jamais fini je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je l'ai lancé je l'ai adoré j'y ai joué je sais pas 10 heures peut-être j'ai trouvé ça génial après je crois qu'à l'époque il ya un the last of us 2 qui est arrivé à ce moment là et qui m'a hypé j'y suis allé mais je sais pas je est ce que c'est le côté nostalgie qui m'a chamboulé c'était pas nul c'était vraiment pas nul c'était même très bon mais je saurais jamais je les relancer il ya pas longtemps j'ai repris mon pied pendant deux trois heures et je les réarrêter t'as pas accroché je sais pas expliquer je sais pas l'expliquer des fois on a des licences comme ça qu'on lance et puis pour qui pourquoi comment au bout de quelques heures ouais bon bah ok pas la peine alors je sais beaucoup plus hypé par la version ils vont sortir une version je sais plus le nom à ff7 sur le mobile oui oui le mot bas qui reprend du coup la la typologie en fait de l'origine bon vous le trouverez dans les commentaires cricsus mon ami d'amour si tu passes par là tu me mettra site en première ou dans les commentaires mais oui je suis complètement d'accord avec toi alors il ya il ya d'autres jeux parce que on va quand même aller je lui ai autorisé j'ai dit allez vas-y balance dans la deuxième quand même il pète son cd en partant merde nom de dieu faut que j'en prenne un deuxième pour aller sur mon île c'est quoi le deuxième que tu emmènes le deuxième moi c'est celui ci quitte à aller sur une île je suis papa je vais prendre mon bébé avec moi mais forcément je suis tombé sous le charme de distrending mais à un point phénoménal c'est le seul jeu qui a réussi à venir chatouiller mon ff7 depuis je joue aux jeux vidéo je connaissais pas kojima je connaissais de nom mais les metal gear et tous c'est pas mon délire parce que j'aime pas l'infiltration moi j'aime les jeux bourrin action beats et molles tout ce qui s'ensuit donc je suis passé à côté des metal gear et d'ailleurs on est en train de les refaire avec mon pote nicohan kenobi on est en train de se faire tous les let's play de tous les metal gear sur la chaîne mais distrending c'est un peu mon côté mike horn tu vois je suis fan de mike horn j'ai lu tous ces bouquins je trouve ça fabuleux le mec il est allé dans des endroits du monde où personne n'est allé il a il allongé l'équateur il a fait le tour du monde en longeant l'équateur c'était il est complètement dingue c'est tout ce que j'aime et j'ai énormément aimé le côté solitaire et et partir à l'aventure de distrending ce jeu est chiant ce jeu est énervant ce jeu nous pousse dans nos retranchements mais justement ce jeu nous fait vivre des choses que j'avais jamais vécu dans le jeu vidéo ça fait réfléchir et pour une fois t'as pas une arme pour tuer tout le monde avec des points des scores des non c'est pas ça distrending c'est quelque chose d'autre alors certains diront que c'est une simulation fedex mais alors et alors paperboy était une simulation fedex et c'est un super jeu donc c'est pas moi c'est à celui-là mais oui pour ces journaux et tout le bordel mais oui attendez les gars c'était fait avant et kojima ou distrending c'est le paperboy finalis mais en tout cas j'ai kiffé c'était c'était bon c'était puis vraiment c'est ce côté où tu te démerdes et face à une montagne avec ta courbe ton échelle et tu galères tu galères et arrive en haut mais quel plaisir tu ressens donc ouais j'ai on en a parlé on a parlé sur la chaîne il n'y a pas très longtemps enfin si il y a peut-être longtemps si vous l'avez pas vu sur le 60 mtc alors faudra pas regarder celui-là de novembre celui d'octobre on en avait parlé tu vois sur l'ost et surtout sur la musique que moi je trouve là là c'est qu'il ya comme le plectail requiem ça fait vraiment partie du jeu tu peux pas dissocier tu peux pas dissocier des jeux du jeu le le thème musical de distrending vraiment magnifique et moi je ne peux que vous conseiller mais il faut être moi le bon conseil dans le bon mood voilà c'est dans le mood je veux aller contempler je veux partir en aventure et prendre le temps et justement comme le dernier jeu que tu avais alors tu as fait ton 5 merde t'as pété le premier t'as pété le deuxième il n'en reste un qui t'a vraiment marqué et celui ci il n'est pas vieux du tout parce que c'est marrant parce que tu en as un qui t'a marqué qui est vraiment on va dire enfant adolescent l'autre il y a trois ans déjà et là celui qu'on va parler alors là c'est celui de cette année en fait plaisir quel plaisir d'avoir joué à ce jeu cette année alors merci le covid parce que j'ai vraiment très peu de temps pour jouer la semaine très très peu de temps et j'ai chopé covid et grippe d'affilée donc ça m'a permis de faire elden ring à 100% en deux trois semaines j'étais alors ma femme qui m'a dit tu te démerdes tel covid tu restes enfermé dans la chambre on veut pas te voir c'est pas grave ramène la playstation il n'y a pas de souci je vais gérer et je l'ai défoncé jeu en fait elden ring c'est tout ce que je déteste c'est à dire la difficulté j'aime pas moi je fais les gens facile parce que j'ai pas le temps et recommencer une scène cinq fois je vois je prends pas de plaisir à le faire donc moi je m'en fous j'ai pas de honte à dire je fais plein de jours en facile parce que c'est l'histoire qui m'intéresse maintenant je fais la caméra pareil tout partait donc là j'ai lancé elden ring je me suis fait déchiqueter comme mais vraiment déchiqueter au bout de deux trois heures j'ai dit j'arrête ça sert à rien et là j'ai décidé de faire une soirée avec des copains spécialistes qui m'ont en fait guidé aider qui m'ont expliqué et franchement quoi c'est c'est j'ai l'impression d'avoir revécu ce que je vivais au collège avec les livres dont on est le héros le côté vraiment réel de l'aventure le fait de dire je sais pas à quoi je vais jouer ce soir tu lances elden ring tu ne sais jamais 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 sur quoi tu vas tomber tous les mondes sont différents tous les ennemis sont différents le bestiaire dans tous les jeux le bestiaire c'est le même là non tu crois systématiquement même au bout de 100 heures de jeu des des monstres différents dans des environnements différents est ce que je vais m'attaquer un dragon est ce que je vais je vais passer mon temps à farmer est ce que je vais trouver un bouclier est ce que tu ne sais pas et rien que pour ça c'est fabuleux t'as aucune aide t'as pas de flèche qui dit c'est là bas dans 300 mètres tu vas croiser un bonhomme non non tu te démerde et honnêtement ça fait du bien ça fait du bien en jeu vidéo je rêve d'un god of war comme ça je rêve d'un jeu assassin's creed un horizon où on te dit bah tiens t'es dans le désert tiens voilà ton nathan drake et tu te démerdes tu sais pas où il faut aller et d'un seul coup tu avances tu tombes sur une maison tu as des gens tu parles tu sur ta carte tu sors ta carte tu dis maison parce que même la carte est vide c'est à toi de l'agrémenter de ce que tu trouves et franchement c'est ça l'aventure c'est c'est vraiment ça l'aventure donc elden ring mais alors je pourrais parler pendant des heures j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet mais un game changer absolu qui mérite tellement le gothi alors même si le plaquet il est fabuleux et à la limite l'un ou l'autre tant mieux pour eux mais mais je trouve qu'elle donne ring avoir réussi à tirer autant de monde avec une difficulté telle que la sienne moi je dis chapeau et surtout chapeau pour nous avoir redonné le redonner le goût de l'aventure que j'avais perdu peut-être depuis quelques années avec les jeux très dirigiste tu vois ouais mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup je suis pas tout à fait d'accord moi j'aime bien en fait je trouve qu'en fait elden ring a fait en fait ce que devrait être l'open world c'est à dire que tu fais ton aventure tu pars dans l'aventure machin et tout maintenant tu vois quand tu donnais l'exemple de god of war pour moi le plan séquence tel qu'il est fait aujourd'hui et en mode film ça me va aussi quoi moi j'aime cette prise à partie c'est à dire à ton jeu il va faire que 15 heures 16 heures voilà mais tu pars dans un film dans une histoire qui va être mis à notre rythme parce que voilà on veut te raconter toute une histoire mais plus comme un compte tu vois que tu vas ouvrir et tu as très et tu as très bien dit la chose elden ring c'est plus le livre dont vous êtes le héros quoi c'est à dire que si tu veux je reprends souvent l'exemple de zelda breath of the wild mais si tu veux aller défoncer ganon au bout de dix minutes tu peux aller défoncer ganon au bout de dix minutes il faut vraiment être fort il ya peut-être des noob qui arrive je suis pas sûr mais il te laisse le choix en fait et ça en fait par contre c'est quelque chose que j'apprécie énormément et c'est vrai que ces open world et par exemple assassin's creed pour moi devraient vraiment s'inspirer de ce qu'a fait up like tell memory quiem c'est à dire soit tu vas sur une histoire assez dirigiste et tu comme les premiers assassins en fait enfin voilà tu as une histoire la saga et zio par pas à droite à gauche à faire n'importe quoi tu es quand même dans le truc ou soit tu fais comme elden ring c'est à dire tu fais un monde et puis tu te démerdes tu te débrouilles tu vas chercher ton truc et tu fais ton mais je trouve aujourd'hui tu vois qu'on tombe dans l'industrie souvent un peu dans l'un ou dans l'autre c'est à dire que tu as le jeu solo parce que je fais du jeu solo faut que ça dure 50 heures mais non moi ça me saoule moi the last of us 2 je l'ai toujours dit tu vois j'ai adoré le jeu mais pour moi il a dix heures de trop quoi il ya des passages je suis mal étant je me fais chier avec ça on parlait des f7 remake tout à l'heure pareil il ya eu des passages c'est une longuette ça rien à faire dans le truc et tu sens que tu sais ça a été rajouté pour mettre et puis tu as des open world comme je prends le dernier bata alors assassin's creed va là même si je sais que dans la nuit il y en a qui m'ont énormément aimé je pense à mon dark soul à qui je fais un coucou mais je pense aussi à horizon forbidden ou est où moi ça va saouler quoi le monde est en train de s'écrouler faut que tu ailles préparer un pique nique ah non ah non elle est où la cohérence dans le délire quoi je veux dire à un moment donné les gars soit tu racontes une histoire mais alors qu'elle dénring tout est logique en fait tu veux devenir le seigneur d'elden tu prends ton temps tu fais ton aventure comme pouvait faire dragon ball z et c'est cette boule de cristal ça durait 250 épisodes mais parce qu'il avait plein d'aventures au milieu des boules de cristal bah moi je trouve ce parti prix excellent ok mon petit pitié bah écoute mais tout ça c'est très clair donc il aura quand même réussi à en ramener rassurez-vous un des trois sur son île déserte mon pitié revenons quand même au niveau de ta chaîne une petite question toute bête mon ami dans ce que tu fais aujourd'hui pour famille de geek ah du coup avec tout ce qu'on discute depuis le début je crois connaître un peu la réponse mais quelle est la chose que tu préfères vraiment le truc où là c'est vraiment le kiff de d'avoir cette chaîne aujourd'hui le truc que tu peux pas te passer aujourd'hui c'est marrant parce que tu risques d'être surpris il y en a deux que je kiffe vraiment que je kiffe que je ne peux pas m'empêcher de le faire alors forcément les live je suis quelqu'un qui parle beaucoup la radio geek le dimanche c'est un plaisir je veux dire c'est bon en fait d'inviter les copains de parler des séries de la semaine des c'est du cinéma je veux dire on s'en fout en fait des fois on parle de foot des fois c'est vraiment le rendez vous du dimanche soir ça ça fait plaisir puis j'aime bien ce côté très communautaire faut dire la vérité mais j'ai plus l'impression que c'est des copains qu'une communauté tu vois ce que je veux dire ça ça me plaît énormément et le deuxième c'est bizarre mais je suis comme tu as pu le voir je suis passionné de figurines tout ce qui est unboxing c'est pas forcément des vidéos qui vont marcher mais on s'en tape parce qu'avec mon fils on on kiffe en fait on kiffe les unboxing on adore ça j'adore les figurines j'en ai plein le garage c'est c'est dingue un coucou à mon sama gaga aux philippos à benji drake qui qui ont des collections dingue mais tu vois j'ai une émission qui ici qui s'appelle le bienvenue chez vous un truc comme ça où en fait on va chez les gens en vidéo et ils nous montrent toutes leurs collections j'adore faire ça j'adore un peu comme nous parler un peu comme nous parler de savez le gamer de ce que fait wav sur sa chaîne youtube on va voir les potes et c'est ça pour aller voir la collection des potes mais j'ai vu ça j'ai vu ta fête a été chez c'est au philippe 3,4 heures et lui c'est c'est monsieur collectionnit mais c'est complètement dingue il a toutes les consoles du monde donc chapeau benji drake aussi c'est fabuleux sama gaga on doit faire yu gaming prochainement enfin j'adore les figurines donc forcément je pourrais passer ouais des heures et des heures à regarder les collections de des gens je trouve ça génial c'est marrant parce que alors tu vas me dire c'est peut-être une réponse qui est en sous-entendu dans tout ça mais j'étais persuadé que tu m'aurais répondu par exemple passer des instants en famille à faire ou le montage non c'est pas forcément non tu es comme moi la famille la famille on les voit toute la semaine on les voit toute la semaine non la famille à la limite je te dis le côté famille ce qui me plaît c'est vraiment le fait d'immortaliser alors je vais pas faire du drama mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas connu longtemps mon père on va dire ça comme ça je l'ai perdu très tôt et aujourd'hui putain je rêverais pouvoir appuyer sur un bouton et retrouver des vidéos des moments tu vois et je me dis ben mes gamins ça grandit vite ces bêtes là c'est pire que des pokémons et c'est vrai que mon fils tu vois il a 16 ans il voilà et sa petite copine machin il commence à partir le week-end chez elle j'ai envie à un moment donné d'être un vieux con qui clique sur la vidéo et qui revit son son premier blair witch avec mon fils où on filpait tous les deux derrière notre écran ont sursauté parce que ça nous faisait flipper ben c'est ça qui me plaît donc vraiment plus le côté plus tard mais sinon non le tournage avec mes enfants je te dis ils veulent venir ils viennent ils veulent pas venir ils viennent pas c'est pas je veux pas les obliger j'ai pas envie d'en faire un truc marketing machin c'est du fun et puis s'ils veulent plus faire ils font plus basta c'est pas oui voilà exactement comme tu dis aucune obligation et puis t'as son acte comme tout 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 vieillit déjà nous vieillit bien trop vite nos gosses aussi je m'étonne ça grandit trop vite et on revient toujours à la même chose la vie est courte les amis profitez-en surtout c'est clair carfait diane ah ouais non mais ça c'est clair et alors ta cryptonite l'inverse alors on a vu ce que tu aimais donc quelle est donc cette cryptonite que tu détestes s'il ya vraiment un truc par rapport à la chaîne qui te saoule que si demain tu pouvais employer quelqu'un pour le faire ça te ferait du bien est ce qu'il ya quelque chose vraiment que tu ne que tu ne saque pas il ya deux choses que j'aime pas honnêtement toute la préparation ça me bouffe un temps fou mais préparer une radio geek c'est au moins tu vois là j'y ai passé je dirais trois heures pour les sujets qu'est ce qui s'est dit sur silent hill qu'est ce qui s'est dit sur resident evil qu'est ce qui s'est dit c'est chiant honnêtement c'est chiant mais c'est juste parce que tu n'as pas envie de passer pour un google tu dis j'ai pas envie d'être con en fait donc tu bosses tes sujets j'ai six pages tu voyais j'avais six pages word pour la radio geek et ça ça se voit pas en plus c'est des trucs que t'en offre mais je prépare beaucoup beaucoup trop et honnêtement alors là je vais te dire respect moi je te dis respect même les 60 mtc les gens ils le savent on le prépare un mois avant avec tous les invités mais moi il ya pas de ça avant l'émission moi j'ai toujours mes petites fiches chaque semaine j'ai mes petites fiches en plus avec des sujets je me dis si on a le temps si on n'a pas le temps tu vois c'est des trucs comme ça radio geek je note au fur et à mesure ce qui se dit pendant au live ce qui a été dit ce qui n'a pas été dit écoutez je suis comme ça même au boulot j'ai besoin de formaliser pour m'organiser j'aime ouais je suis un peu trop comme ça si mais si mes agents me regardent ils diront ouais c'est vrai au boulot les comme ça mais j'aime beaucoup excel tu vois les tableaux les machins c'est mon truc ça me rassure en fait de noter ça me rassure de que tout soit carré j'aime pas le la surprise j'aime bien les surprises mais si tu es comme moi c'est quand tu es papa moi j'aime bien que tout soit ça me rassure en fait tout simplement de cadrer les choses mais moi je suis assez comme toi c'est pour ça d'ailleurs que tu vois quand tu dis quand tu comptes pour les invitations de live et tout j'essaye que tout soit organisé en amont histoire que tout soit calé pareil dans les émissions j'aime bien que tout est calé et tout après libre après au niveau des dire de chacun mais mais ça je suis complètement d'accord avec toi moi j'ai tendance à dire tu vois dans mon métier les surprises les mk noël voilà moi j'ai horreur de l'imprévu l'imprévu me saoule pour ça que d'ailleurs quand on fait des live et tout la technique est une des choses mais alors qui me gonfle on en parlait en off avec petit mais alors puissance 50 mois le pc les mecs vous oubliez mais mais je suis complètement d'accord avec toi avec le côté cadre alors là oui toi tu es quand même bien pop up par rapport à moi là c'était step up là tu es level level 1000 moi je suis pas niveau là est ce que petit petit il ya une chaîne ou un contenu alors peu importe youtube twitch la télé ce que tu as envie est ce qu'il ya quelque chose que tu n'auras jamais soit en replay soit en live que tu aimes et que tu regardes à la télé ou sur pc il y en a plein il y en a plein en toute objectivité je suis obligé de reconnaître que je ne rate aucun bistrot du jv c'est un peu quand tu es passionné de jeux vidéo tu vas regarder l'actualité et julien le fait super bien donc j'avoue que honnêtement ça c'est le petit coup de coeur après je regarde beaucoup les gens tu vois pp garcia il peut dire je vais tester des airpods machin truc j'en ai rien à cirer mais je regarde parce que le mec est solaire il a le smile ça me fait du bien donc pp garça me fait beaucoup de bien j'aime beaucoup les copains tu vois ne nous fâchons pas avec sama gaga moi j'adore chloé sama disco c'est des copains donc je suis content de les retrouver alors il y en a plein que j'ai oublié je vais m'en vouloir mais j'ai quand même envie de citer quelqu'un que je connais peu mais en fait c'est je trouve que c'est la plus belle émission j'ai jamais vu je ne regarde pas toutes les semaines en toute honnêteté je vais pas mentir mais c'est d'après moi celle que je devrais regarder toutes les semaines ça s'appelle les découvrateurs c'est papa joue qui fait ça sur twitch et en fait tous les vendredis soir il propose de montrer de mettre en lumière des talents donc des magiciens qui ont 12 ans des papys qui jouent de l'accordéon ou des mecs qui créent une chaîne youtube j'adore l'idée j'adore l'idée et je lui ai déjà dit le jour où tu arrêtes tu me le dis je te la pique mais franchement c'est fabuleux ce qu'il fait c'est c'est tout ce qui représente les valeurs que je défends des bonnes vibes mettre en lumière des gens tu vois quand tu vois le gamin qui a 12 ans qui est magicien qui a le smile parce qu'il passe un live sur twitch bah c'est toi j'en ai les frissons rien d'en parler moi ça me parle c'est bon le twitch youtube a besoin de ça a besoin de ça il n'y a pas que le pognon il n'y a pas que ouais je vais youtube heures et avoir cent mille euros ça me saoule en fait donc pas plus sur vos papas jouent mais sur c'est de mon point de vue la plus belle émission j'ai pu voir jusqu'alors mais c'est marrant et c'est barre alors je jure qu'on sait pas on s'est pas concerté là dessus en off avec piti mais alors pas du tout papa joue je lui ai envoyé un message avant-hier pour savoir si vous voulez faire une papote avec moi parce que parce que le gars j'ai découvert avec sama et chloé parce qu'il y avait eu des échanges une pub machin et tout ça je sais que mon fifi la taverne du gaulois qui on doit beaucoup d'illustrations sur la chaîne est passé il n'y a pas longtemps et je trouve le concept génial c'est à dire que lui part du principe que n'importe quel artiste musique ce que vous voulez ce que vous voulez demain peut être une star de demain et qui veut donner une petite lumière à cette personne là sur une soirée moi je suis complètement d'accord avec toi et on revient en fait tu vois même au papote que je te disais en amont c'est de l'humain en fait c'est juste exactement c'est juste des moments d'échange c'est de l'humain de la bienveillance on va pas chercher le truc du faux cul du machin du non non juste juste le moment présent c'est tout point barre on va pas chercher plus loin et c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois il y a deux jours j'ai envoyé d'ailleurs j'ai le relancé il y en a dit on te fout pas de ma gueule t'envoie des messages à je sais pas combien de personnes dans la semaine et lui on lui en envoie il répond pas donc papajou si tu le regardes t'inquiète pas je te relancé dans pas longtemps mais mais en effet surtout je ne peux que vous conseiller l'ami papajou très très bon et pareil il fait aussi des let's play des fois avec son petit haut en après-midi tu vois avec son fils ils jouent ensemble machin je suis tombé sur un live un après-midi ils étaient sur pikmin enfin voilà c'est adorable enfin voilà j'adore bienveillant évidemment j'adore complet pithy tu sais qu'il y a deux choses dans la rue le jeu vidéo ça sort des thunes moi je sens la bouffe et voilà mais oui quand même la bouffe quand même alors quel est le plat que pithy alors je sais qu'en ce moment il fait attention à lui mais là on s'en bat mais là mais là on s'en fout là on s'en fout s'il y a un plat où tu ne peux que céder à chaque fois c'est lequel c'est impossible c'est pire qu'un jeu vidéo c'est pire qu'un jeu vidéo c'est vraiment un plat où je l'ai devant moi là maintenant je peux pas résister je sais pas pourquoi mais j'ai envie peut-être parce que j'ai des envies vu que je suis en plein régime mais j'irai des faritas tout ce qui est épicé je suis un méga fan des épices dès qu'il ya des poivrons des oignons du piment des jeux je kiffe en fait c'est un plaisir absolu plus je pleure et plus je prends du plaisir ça doit être je sais pas il faudrait que j'aille voir un psy pour essayer de comprendre ça mais ouais tout ce qui est épicé les faritas c'est vraiment quelque chose je me régale mais un truc de fou alors lui c'est quand même le premier vous aurez remarqué les amis dans le chat en mode première ou en team replay et là on est sur la chaîne food is love qui nous présente donc la recette des faritas au poulet mais qui nous donne pas un truc de chez lui voilà alors là on n'est pas du tout parce qu'on a eu capté les chiros et la savoie et le fromage on a eu le serial gamer qui nous a vendu il n'y a pas très longtemps sa recette du nord alors attends c'était des pommes avec des frites et je sais plus quoi moi je sais même plus tellement ça m'a marqué mais on a eu tellement de choses tellement de choses la faritas le truc on vient famille amis machin et tout exactement et je peux vous dire qu'en off hier je lui ai envoyé parce qu'on était à discuter machin et tout puis j'ai tardé à lui répondre sur discord je t'as bouffé une raclette j'ai envoyé la photo je lui ai dit excuse moi mon ami mais là je suis occupé il m'a dit salaud moi qui essaye de faire attention le gars le gars il envoie fromage partout charcuterie petit varouche qui va bien avec mais ok 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 moi je valide moi j'adore les faritas également c'est un de mes péchés mignons en famille ça c'est le truc et là moi j'ai découvert un truc aussi mon petit boucher qui fait ça chez moi une petite tuerie il fait des brochettes de viande kebab mais tu sais sur un pic en bois à la verticale mis en papillote dans du papier que tu mets au four une heure à 160 degrés le truc qui sort tu coupes avec le couteau c'est à comme la viande à kebab il ya le petit boulanger qui est en face et lui fait ses petits parons fait là mais une une tuerie mais à quelle heure j'adore la beau joire donc si jamais tu veux que je vienne tu viens quand tu veux mon ami quand tu veux quand tu veux quand tu veux alors là moi j'ai toujours dit les potos du jeu de jv tous ceux que j'adore la maison est grande ouverte faut pas hésiter à venir c'est avec grand plaisir bon la beau joire j'y vais plus trop souvent je te le cache pas malheureusement je ne suis plus trop les canaries mais parce que pour ceux qui me connaissent bien j'étais longtemps dans le foot et aujourd'hui le foot me perd beaucoup plus qu'autre chose et c'est pas le match qu'on a fait hier à nice qui va me faire changer d'avis donc voilà un volat mais mais tu vois le hasard a fait que la semaine dernière j'étais en séminaire pour le travail à marseille et je suis arrivé jour du classico au moment de la date où on enregistre aujourd'hui donc il paraît il y aura le taxi je peux dire il y aura le classico machin et tout mais il m'a dit la semaine prochaine on joue les lanceois et il a dit moi j'aime bien lance ça joue ballon ça joue ballon c'est comme nous c'est les ferveurs et tout marseille une pensée pour toi tu as perdu quand même malgré 50 tirs à deux mais ça c'est le football ok bah écoute mon petit on est en train de pousser petit à petit petite question si vous voulez dire est ce qu'il ya des animaux chez famille de geek non j'ai deux belles mères mais j'ai pas d'animaux je ne valide pas ses propos non j'adore j'adore les animaux j'ai eu beaucoup de chien dans ma vie mais non depuis que je suis avec ma femme elle n'est pas trop animaux et j'avoue à la raison c'est une contrainte j'ai envie de faire plaisir à mes gamins j'aimerais bien on a failli craquer sur un petit chat il ya pas longtemps on a eu des poissons on a eu on a eu un tu vois des tortues des machins des trucs de gamins mais je dis pas non parce que j'aimerais beaucoup maintenant j'avoue je suis pas quelqu'un de casanier même si je le deviens surtout depuis le kovid peut-être que je vieillis mais je suis pas casanier moi je bouge beaucoup j'aime bien ma passion principale c'est la musique je fais beaucoup de concerts avec ma femme fait énormément de concerts donc si c'est pour avoir un chien gardé chez nous et qu'il soit triste ben non tu vois c'est un peu ça c'est pour le moment tant qu'on n'est pas encore assez casanier on n'a pas envie qu'un chien souffre de ça mais dès qu'on sera un peu plus vieillissants en train de venir petit à petit moi je dis pas non un petit chien ça me ferait super plaisir moi mais c'est tout à temps d'honneur parce que en effet c'est ce que je dis souvent animal ça reste comme un enfant vous s'en occupez et tout je suis d'accord avec toi si c'est pour qu'il reste à la baraque et qu'il bouge pas moi pour le coup moi je suis un casanier voilà moi je suis un vrai casanier donc j'aime aller me balader en forêt que mon chien enfin voilà j'aime aller faire mes balades à droite à gauche je suis c'est marrant parce que tu vois comme j'ai ma femme je moi je suis mondophobe en fait c'est à dire que j'ai travaillé longtemps dans le commerce dans la grande distribution et dites vous que j'ai vraiment vu tous les défauts de l'humain en fait mais tout donc quand il y a beaucoup de monde non ça m'intéresse pas moi j'aime bien être dans mon coin tu vois la cool ce qui m'empêche pas d'être dans de l'associatif d'être avec vous parler machin et tout ça mais c'est vrai que les petits moments où je suis tranquille j'aime bien aussi et ben écoute mon pitié on arrive au bout dernière question nous sommes le 24 octobre 2022 au moment où nous enregistrerons que sera devenu famille de geek le 24 octobre 2027 dans cinq ans que comment vois tu l'évolution de la chaîne par rapport à tes enfants le concept que tu as créé ce que tu as pensé est ce que tu penses quand même à évoluer parce que je voyais quand même tes dernières vidéos d'ailleurs très bonne tu en en parleras en off parce que j'avais des questions mais tu as fait un une vidéo sur les tisques durs c'est six gates six gates ça c'est un partenariat que tu as eu j'imagine donc tu vois mine de rien bah t'as quand même des partenariats tu as le mec qui me dit quand même au début on va être on va être trois ou quatre ou dix ou quinze ou trente voilà le gars il a quand même un peu de partenariat parce que tu ne l'as pas dit mais on est à combien d'abonnés aujourd'hui 1500 et 3500 on est quand même loin on vient de on vient de passer les 3500 c'est complètement mal donc tu vois donc dans cinq ans comment tu vois l'évolution des choses par rapport à tout ça bah écoute j'ai un copain que tu connais bien yannick des chers players qui m'a dit une fois il est venu à la radio geek souvent et il m'a dit ce que j'aime chez toi c'est de retrouver un peu le plaisir du début c'est à dire que quand tu as trop d'abonnés après bah malheureusement il y a des choses que tu ne peux plus dire ou alors si tu les dis tu te fais un peu défoncer donc il aime le côté un peu cocon entre potes du dimanche soir de la radio geek donc ça m'a touché et ce qui fait que honnêtement bah moi j'ai pas envie de plus alors oui les vues tout le monde les vis comme un peu une satisfaction de ce que tu as réalisé c'est pas un objectif les vues ni le nombre d'abonnés mais honnêtement quand tu prends des abonnés tu dis c'est que ce que j'ai fait c'était sympa ça a donné le sourire à des gens donc on le vit plus comme une récompense de ce qu'on a proposé tu vois donc je dis pas que j'en veux pas plus j'en voudrais forcément un petit peu parce que ça me réconforterait si demain j'en avais plus je dirais ah bah peut-être ça plaît plus peut-être ce qu'on fait c'est moins bien tu vois je suis honnête je le dis en toute transparence mais j'en veux pas cent mille j'en veux pas dix mille j'en veux tu vois on est bien là où on est on s'éclate le dimanche on n'est pas nombreux tu vois on peut être 20 à la radio geek bah c'est bien au moins j'arrive à parler à tout le monde le jour où on est sans bah les copains et j'arriverai plus à lire ce qu'ils disent sur le tchat tu vois donc moi j'ai pas envie de plus ça me divertit ça me fait du bien comme tu le dis on a quelques partenariats sympas il ya playstation qui m'envoie les jeux xbox avec le game pass je les ai aussi il ya capcom qui nous envoie des jeux aussi enfin pourquoi en demander de plus je vais pas commencer à demander des jeux que je ferai pas il ya des jeux qu'on propose que je refuse je vois pas l'intérêt de les faire alors que j'ai pas le temps de les faire donc franchement en toute honnêteté je dirais dans cinq ans si j'ai le même sourire et que c'est toujours pareil avec 3500 abonnés que je prends du jeu le smile et bah tant mieux peut-être que j'aimerais une partie de moi qui se dit j'aimerais bien que mon fils en grandissant fasse sa petite émission à lui j'aimerais bien que ma fille en grandissant fasse sa petite émission à elle ça j'aimerais j'avoue au fond de moi je me dis que ça pourrait être cool ça serait vraiment l'esprit de famille je pense aussi développer les fautes les vidéos famille comme tu dis parce que peut-être prendre un peu de recul sur le jeu vidéo j'ai pas la prétention d'être un pro du jeu vidéo je le suis pas je suis beaucoup moins qu'un calé qu'un sama gaga qu'un disco jack ou un julien chièze et tant mieux pour eux c'est pas mon objectif mais ouais peut-être plus de sourire tu vois des vidéos qui vont faire rire des conneries avec mes gamins voilà ça c'est ce que j'aimerais pour les années à venir moi c'est top j'aime bien ça mais tu sais en plus c'est ce qu'on disait c'est avec le bro elie d'amour à qui je suis un énorme bisou mais il fait bon quand même de regarder des contenus où ça te met le smile et la pêche le matin alors tu parlais des bistrots et on se rejoignait quand on discutait de ça tous les deux moi julien je l'adore parce que ce mec tu as je suis pas au taf les gars moi je moi je veux un gars il a la patate et même quand il est moins bien mais il a toujours la patate la bonne humeur enfin la bienveillance et moi je te rejoins complètement et puis après pour le nombre d'abonnés c'est vrai que je te suis moi je vois pas trop l'intérêt d'en avoir trente mille si à la fin tu sais qu'il n'y en a que cinq ou six qui te suis vraiment réellement parce que là c'est clair ils font juste de la zapounette comme si t'étais une télé je sais que c'est à qui je suis un gros bisou aussi mais je lui avais dit malheureusement on est dans une société aussi des fois de consommation quoi tu peux être aussi vite zappé sur un contenu qu'autre chose donc c'est pour ça que moi je dis oh et ça reste du plaisir avant tout tout ça les amis c'est le but du jeu et ben écoute pitié nous voilà au bout de l'émission on a fait donc nos 50 minutes putain tu fais partie des bavards toi mon salaud voilà est ce que tu as une petite conclusion à dire aux gens qui nous auront suivi j'espère que tu t'as beau et pendant qu'on va parler regarde bien si tu as abonné est ce que tu as une petite conclusion à faire on a mis sur tout ça je serais tenté de dire que tu as dit beaucoup de choses sur la fin qui m'ont beaucoup plu quand tu parles justement de julien ou de ces personnes là je pense que la différence et il faut jamais l'oublier donc j'ai envie de conclure là dessus c'est qu'il ya des personnes qui font de youtube leur passion et des personnes dont c'est le métier il faut pas comparer les gens dont c'est le métier moi je suis désolé mais c'est un métier de fou de dingue ils ont du mérite parce que c'est c'est un investissement à 800 % moi j'ai la chance d'avoir un métier à côté qui me plaît je m'éclate dans ce que je fais donc j'ai aucun objectif si demain je vais arrêter la chaîne à moi je l'arrête un mois et donc prenez du recul par rapport à ça celles et ceux qui m'ont regardé cette petite vidéo dites vous bien à chaque fois qu'il ya des gens qui font ça par chance par plaisir et d'autres malheureusement pour qui c'est le métier et je les plains un petit peu quelque part parce que waouh derrière ils se prennent des mines donc voilà une petite pensée positive pour la fin si ça vous a plu et bien venez jeter un oeil à notre petite famille de geek et puis voilà rien de plus merci à toi en tout cas moi c'était une superbe conclusion mon petit a bien résumé les choses mon ami vraiment un grand merci parce que petit fait partie des personnes à qui quand je lui envoyer l'invitation ça a été un oui direct direct machin on a réussi à se caler ça hyper vite en plus tranquillou un vrai plaisir de t'avoir eu mon ami moi des gens vrais moi j'aime ça voilà la bienveillance on est dans le jeu vidéo on va pas chercher midi 14 heures je te rejoins totalement sur les fameuses phrases le jour où ça nous emmerde écoutez les enfants on retournera à nos occupations de base et puis voilà moi je retiens la petite annotation sur twitter je ferai ça peut-être un montage avec quand va avec une feuille de roman voilà tu sais il était une fois voilà et voilà en tout cas un grand merci à toi j'espère que vous aussi ça vous a plu évidemment c'est en mode première peut-être qu'on aura été dans le chat peut-être qu'on n'aura pas été en tout cas merci d'avoir suivi cette papote sur l'ami pithivier et la famille de geek évidemment une grosse pensée pour tes enfants et ton épouse bien sûr si j'envoie toutes mes bonnes ondes et de gros bisous et puis ben quant à nous on se retrouve le mardi 21h pour les découvertes poupoune ça vous le savez le jeudi premier du mois c'est le 60 mtc les papotes c'est le jeudi deux fois par mois ou trois fois par mois soit du poursuivre du contenu ou pas en tout cas là l'ami pithi merci encore je te dis à très bientôt l'ami quant à nous les amis n'oubliez pas parce que dans tout ce que je dis c'est toujours le plus important le virtuel c'est bien mais le réel c'est quand même mieux la bisette ciao ciao bye bye les amis baba et mon petit